Salut YouTube ! Vous êtes prêts aujourd'hui pour une émission de l'enfer ? Une émission qui dépote ? Ouais, et ben, c'est parti ! C'est parti ! Comment ça, pas de générique ? Eh ouais, pas de générique ! Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, ça va être une petite émission sans générique, sans incrustation de logo, sans incrustation de remerciements des contributeurs Tipeee, alors je m'en excuse, je les remercie quand même de nous aider à faire vivre la chaîne, mais aujourd'hui, on a quelques petits soucis techniques. Déjà, on n'a pas tout à fait fini de déménager, et on a fait un peu nos boulets, on n'a pas déménagé de suite l'ordinateur et la caméra pour filmer. Donc, pour une fois, je filme au téléphone. En plus, on n'a pas encore eu le temps de régler l'acoustique ou autre, donc ça va être un peu à la va comme je te pousse. Et puis, pour compléter le truc, de toute façon, on va avoir un petit peu de mal à vous mettre cette vidéo en ligne tout de suite, donc il vaut mieux qu'on la fasse direct sur le portable, parce qu'on devait avoir internet, on devait avoir la fibre, mais le technicien qui devait la poser n'est jamais venu. Ils nous ont donné un autre rendez-vous, mais normalement, on n'aura pas la fibre avant le 26. Et encore, j'espère qu'il viendra cette fois-ci. Ça, c'est pas sûr. En attendant, comme vous pouvez le voir, ça progresse. Les travaux, ça avance. On est encore dans les cartons jusqu'au cou, mais les travaux avancent. On a réussi à poser déjà quand même 150 mètres carrés de sature métallique en train de passer de l'électricité et on va, dès la semaine prochaine, commencer à plaquer. Donc, on va pouvoir petit à petit s'aménager notre coin. Là, ce que vous voyez ici, c'est un coin provisoire parce qu'on n'a pas encore aménagé notre bureau. Ça sera là où on va tourner pendant quelques temps le temps d'aménager. Mais comme vous pouvez voir, il y a un peu de boulot, un peu de boulot de rangement. C'est très bien, la peinture, mais ça prend du temps à ranger. Heureusement qu'on a tous les organisateurs que nous avaient envoyés Green Stuff World qui vont largement nous aider à ranger toutes ces peintures. Alors, ça va se faire comme ça va se faire. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Ça ne m'inquiète pas du tout. Le plus dérangeant aujourd'hui, c'est cette connexion internet qu'on n'a toujours pas. Le technicien n'étant pas venu, c'est un peu problématique. Donc, vous allez avoir une vidéo toute simple, toute basique aujourd'hui, filmée à l'ancienne, sur le téléphone. Au moins, on a l'impression d'être des jeunes youtubeurs, de débuter sur YouTube. Quelque part, c'est super sympa. Et du coup, maintenant que je vous ai donné des nouvelles, vous avez vu, on commence à s'installer. Les peintures sont en cours de rangement, mais ce n'est pas tout. On a reçu aussi des nouveaux produits, des nouvelles choses que nous vous a envoyés Green Stuff World, que je vais vous montrer un petit peu, vite fait, histoire de vous donner envie de regarder les prochaines vidéos où on va les présenter. Et on va les présenter, on va les mettre en action parce qu'il y a des choses qui vont nous servir énormément. A commencer par ceci, là-bas. Ceci, ce sont des encres spéciales pour l'aérographe. Ça, ça, ça va être intéressant. On va les utiliser directement dans l'aérographe pour teinter. Et on va voir un peu ce que ça dit. Et on en a pas mal. Ils nous ont envoyé tout un paquet assez important, ce qui va nous permettre de vous présenter énormément de choses. Ça, c'est quelque chose que je pense que tous les fans d'aérographe avaient envie de voir. En plus, le système pour prendre la peinture et mettre dans l'aérographe est clairement bien pensé avec ses fioles et les pipettes à remplir. Ça, ça va être quelque chose de vraiment très, très pratique pour mettre dans l'aérographe sans en faire couler partout. Et comme c'est des encres, c'est déjà dilué. Pas besoin de dilution. Cette fameuse dilution qui pose énormément de problèmes. D'ailleurs, s'il y en a à qui ça pose encore problème la dilution à l'aérographe. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo dessus. Je vous mets le... Ouais, non, ça va être dur de vous mettre le lien. En fait, ça va être assez compliqué. Donc, il suffira de regarder un petit peu dans les vidéos qu'on a faites et vous la trouverez. En attendant, ils ne nous ont pas envoyé que ça. On a reçu ceci. Voici. Ceci, c'est des kits pour faire des socles. Vous savez à quel point on aime les socles. Combien ma chérie peut faire de socles. Elle a hâte de se servir de ces produits dans lesquels il y a un peu de tout. Il y a aussi bien selon les kits, ça varie, mais des morceaux à coller dessus en résine, des petits décors. Il va y avoir du flocage, il va y avoir de l'herbe statique et il va y avoir aussi des pigments ou des matériaux pour texturer les socles ou des peintures. Tout pour réaliser le thème du produit. Alors, ce thème, c'est un en particulier, mais il n'y a pas que celui-là puisqu'ils en ont sorti plusieurs. C'est tout nouveau et on va tester vraiment si c'est vraiment bien et combien de socles ça permet de faire pour voir si c'est rentable. Mais pour ceux qui veulent faire des socles bien unis pour leur armée, déjà, c'est pas mal parce que vous allez avoir du matériel pour les faire. Et faire toute une armée avec des socles qui sont équivalents, à défaut d'être exactement les mêmes, qui se ressemblent et surtout qui vont bien tous ensemble, ça va vous permettre de pouvoir les faire, d'avoir vraiment quelque chose d'uniforme et de pouvoir le faire. Donc, ces sept là, on va vous les tester. Mais ils ne nous ont pas envoyé que ça. Ils nous ont envoyé aussi un autre truc vachement étonnant. Alors, pour ceux qui aiment les lasers, ils nous ont envoyé des fenêtres. Des fenêtres qui sont prédécoupées dans le laser. Donc, si vous aviez un laser, vous pourriez les faire. Mais surtout, avec ça, ils nous ont envoyé ceci. C'est des vitraux. Des vitraux qui vont se mettre sur les fenêtres, avec des décors qui seraient quand même plutôt bien dans le thème pour Warhammer 40 000. Il y en a d'autres aussi. Ils ont toute une collection de ça. Et ça, ça devrait donner des très, très belles choses. Surtout que c'est des produits, c'est des vitraux transparents où la lumière va passer à travers. Donc ça, c'est pareil. Ça, on a hâte de le tester. Ma chérie, elle vous parle depuis des années d'un super diorama qu'elle veut faire avec ceci. Et ce n'est pas forcément quelque chose de facile à faire sur de la carte transparente. Donc là, avec les vitraux tout fait, elle n'a plus d'excuses. Elle va être obligée de vous le faire. Donc, vous risquez d'avoir une vidéo de diorama bientôt vraiment exceptionnelle. Pour ça, il faudra quand même qu'on récupère notre appareil photo avec le téléobjectif pour filmer. Sinon, au téléphone, vous n'allez pas avoir grand chose. Donc, comme vous pouvez voir, on avance. On avance, mais un petit peu plus difficilement que prévu. On est mine de rien. Ça peut paraître bizarre, mais à l'heure actuelle, quand on fait des émissions comme ça, être bloqué par une installation de fibres, c'est énorme. Ça change tout. Nous, on s'est bien installés. On a quand même tout de fonctionnel pour l'instant. Le bureau, il nous reste encore un petit peu de travail à ranger. Ça, ça ira assez vite. Un peu de matériel à ramener. J'y vais dans quelques jours. On va pouvoir vite être au point. Ça, c'est pas trop dérangeant. Bien sûr, on va vivre dans les cartons pendant je ne sais pas combien de temps, mais ça, c'est pas grave. Le temps des travaux, ça va le faire tout seul et ça nous empêchera pas de continuer à filmer. Mais ce problème internet qui est pas encore installé, ça, c'est vraiment problématique pour uploader les vidéos. Désolé, je risque d'avoir quelques bafouilles dans la vidéo que je vais pas couper parce que pour le montage, ça va être un peu compliqué. Mais bon, en attendant, ça devrait le faire assez vite. Croisons les doigts que le technicien passe vraiment le 26 cette fois-ci et nous installe enfin la fibre. Ça va vraiment nous dépanner. Bon, en attendant, je vous ai présenté un petit peu là où on va être pendant quelques temps. C'est bien sûr une zone provisoire. Le décor, on va pas non plus le travailler outre mesure pour la simple et bonne raison qu'on va installer ça dans le vieil appartement qu'il y a au-dessus, qu'on va reconvertir en bureau Seren & Painter. Donc, on va vraiment faire notre design là-haut. Ici, ça sera provisoire pour quelques missions. Et en attendant, on va dire que ça fera bien l'affaire. Maintenant, il nous reste encore tout à installer. Une fois qu'on sera installé, on va pouvoir vous peindre des tonnes de trucs. Surtout que comme vous avez vu, on a quand même pas mal de choses à tester, à vous montrer, à vous présenter. En gros, ça va donner quand même pas mal d'émissions encore. Donc, restez à l'écoute. Même si cet été, on va peut-être en faire un petit peu moins le temps de bien s'installer. Dès la rentrée, il va falloir penser à sortir vos pinceaux, fini les vacances et on va attaquer tout ça. Moi, en attendant, je tiens quand même à remercier nos abonnés Tipeee. Comme vous voyez, je peux pas mettre vos noms aujourd'hui parce que j'ai pas le logiciel de montage. Je peux pas incrusté. Et puis, de toute façon, si j'avais fait une vidéo trop poussée en qualité, elle aurait été très compliquée à uploader puisque je vais uploader via 4G, ce qui va être un peu lent. Mais je tiens quand même à vous remercier, à vous remercier de votre soutien, d'aider la chaîne à avancer. On va, grâce à vous, on peut faire plus. On peut vraiment aller encore plus loin. Et qui sait, avec d'autres contributeurs, peut-être qu'un jour, au moins un ou deux en vivra vraiment, pourra peut-être se verser au moins un SMIC et faire ça à plein temps. Ce qui serait vraiment sympa parce qu'il faut jongler un peu avec le reste. Bon, j'espère que les nouvelles vous intéressent. Vous voyez, on est prêt à bientôt démarrer dès qu'on aura la fibre. Et moi, je vous dis à très bientôt.